Salut à tous, c'est Agrel, bienvenue sur la chaîne Unlisted et vidéo très spéciale aujourd'hui, ça me fait très plaisir de ne pas la faire tout seul parce que j'ai avec moi François Aléas Valmire, bienvenue sur la chaîne déjà Valmire. Merci beaucoup pour l'invitation, bonjour à tout le monde. Donc voilà, pourquoi Valmire est avec moi ? C'est tout simplement parce qu'on lance une nouvelle série de rapports sur un tournoi international en ligne avec la Team Belgium, le dernier tournoi autre chose en ligne, je crois que c'est la Team USA qui organise ça, Franck ? Oui, c'est les américains qui organisent ça et je pense que le premier qu'ils ont fait c'était en 2020 et depuis, moi j'ai envie de dire, chaque saison. Donc il y a un tournoi comme ça qui tourne, oui un tournoi par équipe qui tourne comme ça chaque saison. Ouais, et on parlera un peu plus du tournoi en lui-même après pour expliquer à quelles autres échéances internationales importantes il ressemble. On va tout d'abord parler de l'équipe, donc Team Belgium qui fait partie de cette équipe. Pour te présenter, toi cette année tu es le vice-capitaine avec Guy alias Darklord, là sur la slide, et le capitaine c'est Arthur qui devait faire l'intro avec nous. Donc je vais te laisser en tant que vice-capitaine l'honneur de présenter les membres de cette équipe pour le tournoi Ocho. L'équipe sera de toute façon très différente à chaque événement parce qu'on est quand même un groupe assez élargi. Mais voilà, je te laisse la parole pour présenter chaque joueur et un peu quelle armée il jouait, s'il y avait un méta, etc. Ici, plus ou moins dans le groupe, on pourrait dire de la Team Belgium, on a une grosse vingtaine de personnes qui gravitent dans notre gros pool de joueurs et on a un petit peu la possibilité pour l'ensemble des joueurs belges de nous rejoindre. Et donc on a proposé, quand il y a des événements en ligne, souvent les premières personnes qui le voient font « Est-ce qu'il veut jouer ? Moi je suis intéressé. » Et puis les gens se rajoutent. Très souvent, on a un noyau dur de joueurs qui participent presque tout le temps parce qu'ils aiment beaucoup les événements en ligne. Et puis on a certaines personnes un peu plus frileuses, qui ont un peu moins le temps, qui ne se lancent pas toujours dans ça parce qu'ici c'est un tournoi avec certaines modalités, donc c'est quand même relativement long, donc il faut être assez disponible pour le faire. Parce que pour bien le faire, c'est tellement mieux de pouvoir jouer justement ces parties que finalement faire des arrêtements et dire qu'on est là, mais pas trop en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette équipe ? Donc on a huit joueurs. Donc on a Agrel ici, qui nous a rejoint dans la sélection belge ici, début 2021, enfin fin 2021, et donc désormais s'intègrent dans le groupe. On a SmithF. Bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu Pascal, qui est quand même un renommé désormais international, via entre autres son blog avec ses rapports de bataille sur le forum 9A. Et puis c'est quelqu'un aussi qui joue énormément en ligne quand il en a un peu l'occasion, et donc qui reste assez accessible, et qui est toujours prêt à beaucoup discuter. Donc ici, il joue Orc et Gobelin. Il est assez impliqué dans le... Excuse-moi de te couper, il est assez impliqué aussi dans le projet 9e Mage, je crois. Oui, tout à fait. Il a participé au développement, au travail sur les elfes noirs. Ça, il avait beaucoup travaillé là-dessus. Et ici, comme Lys, il joue Orc et Gobelin. Un des projets un peu fous qu'a Pascal, c'est de... Je pense qu'il a même plus ou moins prévu d'acheter la maison pour ça, et donc c'est d'avoir une pièce en bas où, d'année en année, il sera monté une armée, et ainsi il aura toutes les armées dans sa cave ou dans la pièce spéciale pour le jeu. Et donc au fur et à mesure, ça tourne. Il a déjà monté des nains, des elfes noirs, des hommes bêtes, et là maintenant, c'est le tour des Orc et Gobelin qui tournent, avec certaines synergies, des choses assez intéressantes. Ensuite, on a comme autre joueur, c'est Talendria, donc c'est Merlin de son prénom. Lui, c'est un joueur du Nord, presque de la côte de la Belgique. Lui, c'est un joueur qui est habituellement joué avec Sylvain, mais on va dire qu'il a été séduit par l'approche de tester des nains, par entre autres ce qu'on avait vu à l'inter-région. On parlera peut-être un peu plus de la liste après. Mais lui, ici, il est sur un test avec des nains. Il a testé les nains déjà à un autre tournoi, et il a joué pas mal dans son club local et un peu entre nous. L'idée de faire tester ça, c'est un de nos joueurs vraiment du team, qui est toujours dans les tournois belges. Ensuite, on a Grégou, c'est Grégory de son prénom, qui a repris l'Empire, son premier amour, on va dire, avec lequel il a déjà bien bourlingué tant sur la toile que sur les tournois en Belgique. Avant, il jouait un peu nains du chaos et autres, mais là, il est revenu à ça. Sans doute, moi, je dirais un des joueurs les plus sympathiques de la scène belge, les plus ouverts et toujours très clairs dans ce qu'il veut faire, toujours très nets et vraiment très agréables à affronter. Voilà, donc si vous avez l'occasion de jouer contre Grégou, essayez. Ensuite, on a Guy en nain du chaos. Guy, c'est un peu notre maître des statistiques, notre maître à penser pour les pairings. Il est très attaché à toutes des recherches, on va dire, un peu comptables à ce niveau-là sur les choix d'armée et autres. Ici, il est passé au nain du chaos, plutôt une optique très défensive, parce que c'est un joueur qui sait très, très bien défendre. Et donc, il a fait un petit peu sa liste en fonction de ça. Ensuite, on a Arthur qui, lui, ici, va jouer les démons. Arthur, c'est le capitaine de la team TC belge pour cette année qui reprend le capitana de Grégor, qui nous a mené à la gloire précédemment. Voilà, donc ici, Arthur joue démon. Je pense parce qu'il avait envie de voir que ça venait quand on les louait vraiment. Ils étaient si forts que le papier le dit. Voilà. Puis, je complète l'équipe ensuite avec ma liste Vermin Swarm, qui a été, on va dire, rudement accouchée en équipe, où on en a beaucoup, beaucoup parlé. Et voilà, on essaie de tenir et de voir si la piste est la bonne ou si c'est plus une approximation qu'autre chose. Mais on verra ce que diront les résultats. Et pour compléter l'équipe, on a donc Papy Azur, qui est notre trésorier. En fait, c'est un des maîtres de notre logistique au niveau du déplacement pour la Belgique et pour l'ETC. C'est-à-dire, c'est lui qui gère un petit peu notre compte bancaire d'équipe. Et ça, c'est vraiment un gros plus qu'on a parce qu'on se décharge, entre guillemets, sur lui pour nous aider pour beaucoup de choses qui sont de la logistique et des planifications. Et c'est toujours quelqu'un de très créatif qui est investi dans un club de sport en Belgique où il fait d'énormes choses avec eux. Et donc, nous, finalement, dans la structure ETC, qui est une plus petite structure, eh bien, il fait vraiment partager son expérience. Et il nous aide beaucoup à ce niveau-là. Et c'est toujours un plus. Et il joue ses O-Elfs, qui sont désormais l'armée qui l'aligne depuis venir. Ça fait quand même 4-5 ans qu'il joue surtout O-Elfs. Avant, il était sur les Comptes Vampires avec lesquels il a fait un ou deux beaux ETC. Et il avait aussi joué l'Empire, un joueur assez versatil sur ses chaussures d'armée. Donc, c'est lui qui complète l'équipe. Voilà. Top. Mais merci beaucoup pour la présentation. C'était très clair et très sympa d'avoir un petit mot pour chacun. Je rajouterais juste un truc en général sur l'équipe. Déjà, c'était très bien de parler des rôles de chacun. Comme tu as dit, c'est très bien le rôle de Kai qui, en tant que trésorier, décharge un peu le capitaine un peu de tous ses aspects logistiques. C'est une très bonne chose de séparer un peu les tâches. J'aurais rajouté un truc qui n'a rien à voir avec les personnes, mais c'est ce petit logo-là que vous voyez juste au-dessus que je pense Max, alias Cho, nous a pondu. C'est ça ? Très sympa ce petit logo pour cette année. Qui fait moderne. C'est la tonneur, en fait. C'est ça. C'est la tonneur. Pour les gens qui ne connaîtraient pas. Mais très sympa ce petit logo. OK. Je vais rapidement présenter le tournoi pour expliquer un peu comment ça se passait. Donc, on est sur un tournoi qui est international, un peu comme tous les tournois Hot Show. C'est-à-dire qu'on va retrouver quand même du beau monde avec des Américains, bien évidemment. Mais il y avait aussi des Finlandais. Je pense qu'il devait y avoir quelques Polonais. Il y a toujours bien quelques Mexicains aussi. Je pense qu'il y avait aussi quelques Russes. et aussi des noms quand même assez connus. Notamment Herminard. Le tournoi... Oui, oui. Je pense que les absents, c'était peut-être les Allemands. C'est ça. C'est ça. Moins d'Allemands. Les grosses équipes, je pense, en absents, on avait les Allemands. Parce qu'on a Guardia Varrega. C'était... Ah, même s'il y a des Allemands. Si, il y a Scrags, quand même, je pense. C'est des Allemands. C'est ça. Oui, voilà. Si, si, il me semble bien. Il y a une équipe allemande, mais ils n'ont pas mis Team German. Il faut fouiller pour se rendre compte que c'est... C'est ça. Les noms ne sont pas toujours... Ils sont parfois trompeurs. Tournoi en 5 rangs, donc, comme tu disais, assez long. Donc, évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre de faire pendant 5 semaines une partie par semaine. Parce que, là aussi, tournoi par équipe. Parfois, avec du décalage horaire. Une semaine par ronde. Parfois, c'était un peu short. Notamment autour du WTC. C'est pour ça que l'organisation a ajouté une semaine. Donc, en réalité, ça a duré 6 semaines. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et ça peut expliquer parfois qu'il y a certaines parties qui ne se jouent pas. Et je peux parler personnellement. Parce que, parfois, si le pairing arrive que le mardi ou mercredi, et qu'il y a du décalage horaire, donc ça peut rapidement être compliqué. Mais bon, c'est un rythme aussi très intéressant. Et enfin, dans les derniers paramètres, je trouve ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est un peu un format ETC. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois un objectif fixe par ronde, au contraire de ce qu'on a vu, je pense, pour le WTC, où ça dépendait du pairing. La map dépendait du pairing et le déploiement, lui, était par contre aléatoire. Donc voilà, je ne sais pas si tu as un mot à dire sur le fonctionnement de ce tournoi. Je pense que l'idée, c'est aussi d'avoir encore un événement online qui prépare un peu l'ETC. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à l'équipe de 8, 5 rondes, donc un format quand même assez long et avec un objectif fixe à chaque ronde. Pour moi, ça ressemble très fort à l'ETC pour les 5 rondes. C'est certain, ça ressemble aussi pour les équipes de 8. En fait, c'est vraiment génial pour tester des pairing à balles réelles. Au moins tester à voir est-ce que nos pairing sont bien, est-ce que nos listes pourraient surprendre, est-ce qu'elles surprennent, est-ce qu'elles ne surprennent pas. Bon, bien sûr, si on est au mois d'avril, on ne va pas arriver à, entre guillemets, dévoiler tout notre jeu maintenant. Et je suis certain que la plupart des grosses équipes qui ont participé font de même. Mais certaines tendances peuvent déjà se voir et certaines choses ne surprendront plus que s'il y a des patchs qui changent ou des nouvelles armées qui arrivent. Pour le 5 semaines, bien sûr, l'avantage, c'est de se sentir de plus en plus à l'aise avec sa liste si on la maîtrise bien et qu'elle tourne. Et puis, alors, il y a ce côté horrible bien connu et qu'on a connu à l'ETC qui est « T'aurais pas mis cet objet magique-là ? » « Ah si, ça aurait pu être bien. » Et puis, la liste est testée, on part et puis, on joue 5 fois la même liste. Et donc, partie 1, on se rend compte qu'on aurait quand même été bien avec cet objet magique-là jusqu'à la fin du dimanche. sauf que là, ça dure 6 semaines. C'est ça. C'est pas 3 jours d'ETC, c'est 6 semaines. Non, non, c'est 6 semaines. Bon, maintenant, je pense qu'on n'a pas ces soucis-là. On a quand même essayé de bien regarder les listes entre nous. pour ça. On a plus le... On essaye de plus avoir le côté amateur qu'on avait en 2009. Allez, en 2009, en 2010. Voilà, on a essayé de changer ça. Ça demande beaucoup de travail. C'est pas encore toujours le cas. C'est clair que le Discord là-dessus est assez actif dès qu'on pose tout ce que... Oui, c'est vrai. Par rapport à un forum, c'est plus actif. C'est parfois plus difficile de retrouver certaines informations mais c'est beaucoup plus actif et beaucoup plus réactif de la part des uns et des autres. Et puis, on peut taguer les gens et comme on tague les gens, ils le voient et ça met une pièce dans la machine à chaque fois. Donc oui, sinon, pour la manière dont fonctionne le tournoi, très bien une organisation ou même parfois on peut avoir un arbitrage si on le demande et des choses comme ça. Si on n'arrive pas à ce que les capitaines se mettent d'accord mais c'est... Voilà. Ça reste très rare. Ça reste très rare mais l'option est là et c'est des gens réactifs. C'est les Américains qui organisent et il y a toujours un Américain éveillé à n'importe quel moment de la journée. Voilà, même la nuit. Sur les 24 heures, il y a toujours quelqu'un qui pourra répondre relativement vite. Donc, ça balaie, ça prévient et ça permet toujours d'avoir des réponses s'il y a des questions et des problèmes. Donc oui, c'est vraiment très réussi comme fonctionnement et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fonctionne toujours aussi bien et que là, on a une quinzaine d'équipes donc ça veut dire qu'on est 120 à jouer. C'est ça, on ne se rend pas bien compte quand on se dit... Ça prouve le succès. Quand on se dit qu'il y a 16 équipements, on se dit ouais, ça va, mais c'est des équipes de 8, donc c'est clair que c'est tout de suite énorme. Ok, je te propose de passer aux listes. On va peut-être faire une sur deux, donc je vais commencer avec celle d'Arthur, donc Thomas, qui change quand même souvent d'armée. Il aime bien tester pas mal de choses. Comme tu disais, là, il est passé un peu sur du démon pour prouver que l'armée est très très forte et il va nous jouer quelque chose de très poétique avec un Scourge et un Sybarèche, donc deux adeptes, on évoque un Divi, deux pièces qui, bon, si on n'a pas de quoi les gérer, peuvent tout de suite retourner toute l'armée en face, surtout que c'est pas tout ce qu'il a dans sa liste parce qu'après, il a le gros pack de Sucubi, deux unités d'Ims, les quatre Brazen Beasts qui sont toujours assez ennuyants et on voit certaines unités qui sont très très light parce que pas de manifestation et tout de suite, ça coûte beaucoup moins cher, les quatre Brazen Beasts pour 455, la Blazing à seulement 320, des petits édolons, un tchaf avec les sirènes et les trois petites mouches aussi qui font toujours plaisir, donc une liste, franchement, que moi je trouve très carrée et qui au pairing peut faire peur à pas mal de listes, notamment des listes assez défensives. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Valmir, mais moi j'aime beaucoup ce concept. Donc le concept est simple, c'est si jamais les deux Majors ne sont pas tués tout de suite que normalement personne ne sait faire et ce qui représente leur valeur en points, eh bien les Majors vont prendre leurs points. Ils vont prendre leurs points ou même s'ils ne prennent pas les points, ils vont tellement bloquer l'adversaire dans une zone qu'il ne va rien faire et donc il aura fallu avoir nourri les démons majeurs, il aura fallu prendre toute l'énergie de la partie pour faire ça et à côté de ça, ça donnera un scénario qui peut facilement être pris avec les Ims qui peuvent faire des marches orcées, les Brazenbeasts ou les Sukubis, donc c'est vraiment une armée qui normalement va être très bien sur le scénario à chaque fois, il n'y a pas du tout de problème avec sa discipline, il n'y a pas du tout de problème avec toute la psychologie, l'ancienne panique, il n'y a pas du tout. À la place de ça, c'est une armée qui peut vraiment bien y aller et essayer de maximiser les points qu'elle prend et faire énormément de dégâts. Alors il y a des sensibilités à certaines choses, mais les maps sont ce qu'elles sont, elles sont équilibrées en décor, les déploiements permettent d'éviter certaines choses puis maintenant, c'est toujours le choix de on risque ou on risque pas. Est-ce qu'on va laisser le courtisan à découvert face à deux canons et une baliste ? Oui, peut-être. Ou est-ce qu'on ne va pas le faire ? Et c'est à chaque fois un choix comme ça. Et en plus, il y a le pairing pour accroître cet effet-là. Plus dans un pairing à 8 avec une liste qui n'a pas non plus énormément de rouge, ça peut s'éviter assez facilement. Voilà, c'est ça. Super. Passons à ta liste. les gens l'auront déjà vu rapidement parce qu'il y a déjà eu un rapport de la journée d'entraînement où on s'était affronté, mais je vais te laisser la réexpliquer de ton point de vue et l'idée derrière, tu seras sans doute beaucoup plus pertinent que moi là-dessus. Ah, voilà. Alors, ma liste, le but de ça, c'est d'essayer de donner à l'adversaire des choix et en fait, c'est pour aussi énormément embêter les autres dans leurs appareillements. c'est une liste qui a beaucoup de potentiel donc elle peut vraiment faire de la grosse destruction à distance. Il y a deux canons qui sont des canons qui peuvent faire des 6, il y a une doom blade qui peut faire, ben oui, ça peut faire 30 PV sur un tour, une doom blade. Il y a plein de sorts qui sont ennuyeux, qui sont des sorts qui restreignent le mouvement, qui permettent de zoner ou empêcher l'adversaire d'aller dans certaines zones. Donc c'est une liste qui se veut basiquement défensif mais je peux même de temps en temps tenter une sortie. Alors c'est axé autour de quoi ? C'est axé autour d'un gros pack de Blackfure vétérans qui sont très forts et très stables, un autre petit pack léger puis après, deux packs d'esclaves qui ont des chances de pouvoir peut-être revenir s'ils sont tués avec le Weavout Number et les tunnels. J'en fais encore des cauchemars. Mais non, il ne faut pas, il ne faut pas. Donc avec les tunnels, qui permettent donc de peut-être revenir et puis bien, qui dit une nouvelle unité qui arrive dans le jeu, ça donne à chaque fois des deux opportunités. C'est une liste qui a vraiment un gros potentiel de dégâts. Maintenant, c'est une liste qui ne permet pas trop trop les erreurs non plus. C'est-à-dire, si je ne mets pas bien mes tunnels, si je ne choisis pas un ou deux bon sort et si mon déploiement n'est pas génial, je peux être puni très fort. Maintenant, il faut dire, je serai puni que par quelqu'un qui voudra vraiment m'attaquer aussi. Donc c'est le choix un petit peu, c'est venez, venez pêcher les poings, ils sont là. Je pense que les concepteurs de jeu ont fait un travail énorme sur ce qu'étaient les scaven qui sont devenus les vermines swarm et l'armée qui est là maintenant. il y a vraiment un travail énorme qui a été fait pour essayer d'avoir ce qu'on appelle de l'équilibre. Donc, normalement, toutes les choses sont dans la liste. C'est voulu pour que ce soit équilibré à affronter. Alors, c'est très fort, il y a énormément de potentiel, mais il faut bien se dire que quand on tire sur quelque chose qui est à longue portée, qui est soit par target, eh bien, il y a une chance sur 6 de la toucher. Donc, il y a une chance sur 6 d'être puni à côté de ça. de l'autre côté, quand on a fait le trial and terror, il y a aussi une chance sur 6 qu'on soit puni soi-même. Et donc, une chance sur 6 qu'on puisse donner sa machine de guerre gratuitement à l'adversaire. Donc, il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Et je veux dire, tout est dans la gestion, on va dire, de comment l'adversaire va appréhender ce potentiel. Moi, bien sûr, je connais mieux mes unités que souvent les adversaires les connaîtront. Je peux donc surprendre. Il y a plein de surprises, on va dire. C'est une liste à surprises. Il y a des tunnels qui bougent, il y a des tunnels qui explosent, il y a des unités qui arrivent par les tunnels. Puis parfois, il y a des unités qui sont arrivées par les tunnels qui peuvent voler ou faire un mouvement aléatoire. Il y a tout plein de choses qui peuvent se mettre en place. En tout, on ne marche pas à tous les coups. C'est impossible. Mais parfois, il suffit qu'il y en ait un tiers, un quart ou un cinquième qui fonctionne pour essayer d'avoir de belles combinaisons et donc prendre pas mal de points à l'adversaire. Et tout comme de l'autre côté, c'est aussi sensible et c'est vraiment la volonté des concepteurs. De l'autre côté, on peut rater un test de panique à 7 minimized reroll. Donc, il y a 4 ou 5% de chances que ça arrive. Et au premier tour, se retrouver à jouer sans magie pendant tout le temps. et ça change beaucoup. Ça change également beaucoup les choses. Mais ça a été créé comme ça et c'est parfois dur sur les résultats qu'on fait. C'est parfois dur sur ce qu'on fait à l'adversaire aussi. Mais normalement, ça s'équilibre. De toute façon, les résultats moyens que je fais, c'est moyen. Maintenant, il y a des plus et des moins. À voir comment ça s'est passé pour ici, Yocho. Mais au WTC, ça avait pas mal marché. Mais là, c'est la liste version WTC. j'ai deux Blackfur de moins. Parce que contrairement, et c'est aussi un des avantages de cette liste-là, c'est qu'elle n'a pas souffert de l'adaptation de l'armée Vermin Swarm par rapport au changement sur le Doom Spark qui reste génial sur ses règles mais qui est assez coûteux désormais. Mais comme il n'y a pas de Doom Spark, moi, je n'ai pas souffert de ça dans ma compo. Moi, j'ai perdu deux Blackfur. Bon, voilà. Ça va. Tu t'en enlèveras. Ça va. Et de toute façon, c'est un livre qui est encore amené à recevoir des updates, à recevoir des modifications. Ce sont énormément de choses qu'il y aura moyen de faire. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire pour le tir, le spécialiser, le différencier, en faire autre chose. Ce qu'ils veulent faire non plus toujours pour le corps à corps. Moi, je pense qu'il y a 250 pages de feedback et d'analyse. Bon, donc on est... C'est toujours un travail en cours et je trouve que pour l'instant, ça... Le livre est une belle réussite pour tout ce qui est, on va dire, historique et le côté qui se caractérise bien, on va dire, d'armée un peu romaine, mais romain un peu fou, dépravé, qui normalement, bien, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de se planter et qui se plante, donc, une certaine fois, de temps en temps et qui de temps en temps réussit contre toute attente à vaincre après que tout est explosé et que la moitié de l'armée est fouille. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, assez sympa, on va dire. Super, merci beaucoup. Je vais expliquer ma liste rapidement, donc pour expliquer un peu le contexte, l'idée, c'était que j'avais envie de changer un peu de... Ma liste classique que vous avez déjà vue de nombreuses fois à la Cilekstar et j'avais notamment Thomas Arthur qui poussait pour que je joue peut-être son unité préférée du book Alpha Noir, à savoir le bloc de militant avec l'altar et le perso alchimie. Mais j'avais en même temps pas envie d'abandonner complètement la Cilekstar, donc je me suis dit une des stars c'est bien, deux c'est mieux. Donc l'idée, c'est d'avoir une Cilekstar qui va être un tout petit peu moins forte, qui va se former un peu moins les persos, mais en même temps d'avoir à côté de ça ce que j'ai appelé une militante star, donc une deuxième unité très très dangereuse au détriment un peu des méduses dans la liste. L'idée, c'est que j'ai maintenant plus que deux officeurs, donc un qui est général, qui est globalement le même qu'avant, sauf qu'il a une petite potion de force qui est rentrée. Ma GB, c'est devenu une ex-arc, je me suis rendu compte que pour pas beaucoup plus cher, je pouvais avoir le même perso, mais qui n'était certes pas académie, mais bon, vu tous les officeurs que j'ai, j'en ai pas besoin, mais qui du coup avaient, qui étaient apprenti divination, et qui a une invue à quatre, donc au corps à corps, donc tout de suite, le choix s'est fait assez vite. Le perso alchimique qui du coup va sortir de la sélecte star pour aller dans la militante star, et à côté de ça, mon classique adepte witchcraft avec l'objet de sort. Un pack de lancer qui va accueillir les deux officeurs et en principe la GB, sauf dans les matchs peut-être où j'aurais pas besoin d'avoir les bonus de l'exerc alchimie, qui elle, normalement, va dans le pack de militants avec l'altar, qui combattent notamment très bien avec l'objet de sort la roue tourne, si j'ai deux roues tournes, bon, moi je subis pas le malus de l'altar, mais mon adversaire, oui, donc tout de suite, ça peut être assez horrible à affronter. Derrière ça, je sacrifie l'unité d'Arba, qui en plus coûte leur prix maintenant. Les obsidian guards sont toujours là, bon, j'ai perdu un obsidian guard, je m'en releverai. Je perds également les méduses que j'aimais beaucoup, mais en réalité, est-ce que les militants font pas la même chose tout en étant scoring et en ayant plus de PV ? Ça on le verra pendant ce tournoi. Les acolytes sont toujours là, le léviathan est toujours là, donc on voit quand même une base qui reste globalement la même, sauf que, bon, je perds une unité de tir, je perds les gorgones au profit donc de cette militante star qui m'apporte une deuxième solution et qui va faire aussi que j'ai beaucoup plus de réponses, notamment sur les armures et sur les cobwebs. Donc ça, c'est l'idée de ma liste. Je te repasse la parole, Valmir, pour parler de la liste de Guy en Nains Infernaux. Ah bien, donc Guy a réfléchi un instant avec ce qu'était le diamant brut des Nains Infernaux et donc a pondu cette horreur. Donc c'est une combinaison tir-magique qui punit particulièrement l'adversaire s'il n'avance pas. Et le problème, c'est que comme le jeu est un jeu de mouvement, si l'adversaire n'avance pas du tout, et que le scénar est un scénar qui va pousser l'adversaire à inventer, il va se retrouver à devoir se retrouver, à être en position pour subir des gros dommages. Et les gros dommages sont infligés par tous les blunderbusts, la magie de la chimie, la magie de l'occultisme. Donc ça agresse très fort les grosses sauvegardes d'armure, ça agresse très fort les moyennes ou les petites sauvegardes d'armure. c'est très stable, il y a les outils des nains infernaux qui sont les machines de guerre qui en plus sont de l'armure, le bastion qui permet cette gestion du tir dans toute une zone de la table, combiné au fait que les guerriers nains du chaos puissent avancer et tirer. Donc ça fait vraiment énormément de dégâts. Bien sûr, c'est une liste qui parfois peut subir le fait que l'adversaire va refuser le jeu. Mais s'il le fait, normalement, il va quand même se retrouver à donner 2 ou 3 points en plus. Et ça, ça fait très mal. Et sur un appareillement à 8, c'est une liste si on sait la garder en main, je veux dire, pendant 2 ou 3 appareillements, ou si les adversaires l'ont déjà refusé 2 ou 3 fois, ça veut dire qu'à chaque fois, ils ont dû un petit peu vouloir jouer notre jeu. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'elle intervient. Donc je pense que c'est une très 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 bonne liste. Une très très bonne liste défensive, une très très bonne réponse à beaucoup d'armées. Je pense notamment les Kindle of Equitaine qui sont de retour. Là, ils prennent tout ce qu'ils détestent. Le Molten Copper, le Quicksilver Lash, le Breath of Corruption et les Blunderbust. Donc c'est vraiment une liste qui détruit cette armée Kindle of Equitaine. C'est un petit peu la même chose, les trous que ça peut faire sur les guerriers du chaos. C'est très 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 fort. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des Infernal Dwarf et des dégâts qu'ils peuvent faire. Et là, je pense qu'il y a bien réfléchi pour rendre une copie qui est très réussie de ce qu'on peut faire avec cette armée pour faire des dégâts et pour jouer en équipe. Ok, super. Merci beaucoup. Je vais parler rapidement maintenant de la liste de Kai qui nous joue à un gros dragon et ça c'est quand même assez beau. Le gros dragon au elfe avec la RM2 qu'on voit souvent sur ce type de pièce. Derrière, il a un Master Alchi, une petite GB en Master Canric Tower qui est toujours là, qui avait pris un nerf je pense avec l'update, notamment le nerf de l'attribut du druidisme mais du fait que je pense qu'il perdait un sort. Mais bon, vient aussi le fait que du coup il coûte moins cher. Le pack de Sigward avec une Fleming, la petite scoring rapide avec les Lancers avec la petite bannière de discipline que je trouve assez sympa, le Chef classique avec les Reverse, un Fire Fenix assez intéressant notamment pour affronter dans des matchs miroirs de l'elfe, les Rima, là aussi une Fleming donc on voit il y a quand même pas mal de Fleming possibilité d'aller chercher des attaques enflammées avec le Souffle du Dragon, le Glory of Gold, deux bannières de feu donc les Régènes ne vont pas du tout aimer cette liste. Deux fois, les Grey Watchers pour protéger le Dragon un peu des machines de guerre en face et les deux petites balistes qui ont toujours bien leur place dans cette armée. Donc voilà, là aussi une liste assez carrée, je pense qu'il se fait plaisir à jouer le Gros Dragon et derrière, à côté de ça, il y a des petites choses pour atténuer un peu les faiblesses du Gros Dragon, pouvoir lui mettre plus de armure, pouvoir lui remettre des PV avec le Master Kendrick Tower, protéger un peu avec les Grey Watchers et avoir les petites balistes qui peuvent aussi avec leur très longue portée aller embêter les machines adverses. Donc très sympa cette liste, j'aime pas mal. C'est sympa, moi je trouve aussi c'est bien réalisé et le but de jouer sur le feu et tout, c'est très très réussi. Alors, la liste brutale, la liste brutale, alors que la liste brutale c'est celle de Pascal et donc on en a un petit peu parlé, donc il y avait plusieurs propositions et en fait, on ne sait pas si le futur permettra de jouer encore ça, mais ici pour l'instant on peut, donc Pascal le fait. Donc il y a eu quelques changements sur les Orchés Gobelins par rapport aux commandements et autres, mais ici, il n'y a pas de soucis, Pascal il est au-dessus de ça. Pascal il joue des chefs volants avec, des chefs volants avec Feral, donc ils sont frenzy volants avec 8 en commandement, mais il n'y a pas de problème, c'est parti. Donc tout ça avec 3 géants derrière, donc c'est une liste avec, en fait il y a 5 monstres, 5 monstres, un Wizard Master du chamanisme pour dire d'invoquer une bête qui va toujours pouvoir embêter, un personnage avec avant-garde qui a 1 plus relance, donc il y a 5 monstres, un cow-boy, un deuxième cow-boy sur Squig, sur chef Squig avec un Destiny's Call, donc on n'est même pas si sûr de le tuer facilement, donc il y a 2 cow-boys, 5 monstres, des petites unités de cavalerie et alors 2-3 unités à Trix en plus, genre les Lignasher-Dasher, ça vole, ça met des impacts, c'est Force 5, avec du chamanisme ça fait des dégâts en plus, par exemple avec un Road of Battle ça va être une unité qui va faire énormément de dégâts ou avec le chamanisme on les passe de plus en force et ça fait, ben voilà ils ont chargé, ils font 2 des 3 touches de Force 6, ça peut même tuer un monstre qui est blessé ou faire autre chose, c'est vraiment très très bien et donc énormément de distance de charge en fait avec cette liste, ce qui fait que ça pousse pour l'adversaire, ça le pousse très fort, il ne peut pas vraiment jouer son jeu, il doit gérer les monstres qui arrivent un par un et bien sûr comme c'est des monstres qui bougent très vite, ils ne s'arrivent pas un par un mais ils arrivent plus ou moins à 4 ou à 5 en même temps et à ce moment là, j'avais vu un morceau de partie où il avait chargé avec 2 géants 2 géants et les gnacheurs sur des gardes et temples et il les avait tués en 2 phases, voilà, donc c'est vraiment la brutalité, c'est ça, c'est la brutalité même de l'orquet gobelin, donc vraiment la grosse force de frappe, le fait que ce soit relativement endurant et ça peut vraiment vraiment faire beaucoup de dégâts et au milieu de ça, il y a une unité avec les 4 champions, les champions pour toujours et en plus une légion standard qui peut amener de leur résultat de combat et puis les personnages sont quand même en façon très mobile et puis il y a des cavaleries, des petites cavaleries pour faire les objectifs ou faire des charges, des charges combinées, toujours des choses genre 1, 2, 3, parfois 4 opportunités de charges combinées, donc c'est je mets mon char au centre pour dire que le géant ne soit touché que par 2 figurines ou je mets ma cavalerie au centre, un géant sur la droite, la wyvern sur la gauche, si en plus j'ai un champion dans l'unité de cavalier, ça tombe bien, il n'y a pas de problème, c'est le champion qui prend le défi et puis le gars sur wyvern il m'arave, le géant il m'arave et ça se retrouve, ok l'adversaire tient parce qu'il est tenace mais après il aura pris des dégâts et des dégâts et souvent on ne s'en remet pas c'est une liste et il n'y a rien qui coûte très cher le drame c'est perdre le chaman orque mais bon normalement il ne va rester pas trop trop près du danger c'est voilà le reste le reste ça peut à chaque fois être échangé dans des échanges et puis ça c'est un style que Pascal aime beaucoup c'est un échange qui paraît asymétrique mais qui fait très jeu d'échec donc c'est il va te donner un cavalier il est un fou mais derrière ça il va te prendre ta reine et une tour parce que tes unités sont tellement affaiblies parce qu'elles ont déjà pris tellement de dégâts qu'après elles ne tiennent plus c'est imaginons une unité l'unité avec le Burning Porton avec les gros trucs bon peut-être pas le Burning Porton vu qu'il fait trop de dégâts mais une unité qui serait de ce type là vraiment tenace qui fait beaucoup beaucoup de dégâts et bien la première fois elle va tuer le monstre mais elle va perdre quelques PV la deuxième fois elle va tuer le monstre elle va perdre encore des PV la troisième fois elle va mourir tout simplement et en plus ça va très très bien avec son style de jeu son style de jeu c'est toujours des mouvements très bien réalisés des choses auxquelles il pense qu'on voit pas toujours mais il met ses unités d'une certaine manière essaye de contacter telle ou telle figurine et alors on le voit pas tout de suite mais s'il y a une irrésistible elle va taper sur le flanc d'unité qui est derrière il y aura peut-être besoin d'un 8 ou d'un 9 rapide mais si ça arrive ça touche le flanc l'autre et ainsi de suite et c'est vraiment un adversaire qui enfin moi je n'ai pas joué contre c'est vraiment un joueur qui arrive à chaque fois à tirer le parti des situations qui s'imposent à lui et vraiment punir les erreurs et faire vraiment très 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 mal et qui a une très 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 bonne vision et une belle vision du jeu parce que c'est beaucoup de corps à corps pas trop de magie beaucoup de manœuvres beaucoup de contournements beaucoup de mouvements beaucoup de donner des opportunités parce que l'autre l'autre doit réagir avec il initie un petit peu une danse dans laquelle on rentre et puis les unités s'échangent les combats se font et il faut voir comment on arrive à se sortir de tout ça après quoi donc ouais liste impressionnante et puis c'est ce côté Orchegob il y a du nombre il y a tout voilà c'est vraiment vraiment fouette et puis il n'est pas tombé non plus dans le biais de pas mal d'Orchegob pour l'instant de mettre une grosse base de tir quand même même si la base de tir ne coûte que 400 points mais lui il n'a pas mis il a préféré mettre d'autres unités qui parfois sont des unités moins jouées et quand la liste l'armée a été reliftée ben en fait il n'y avait aucun problème il n'a même pu avoir des unités en plus voilà c'était ça l'idée de sortir un peu de sortir un peu des sentiers battus avec ce type de liste mais voilà donc c'est ouais c'est totalement pas ce cas de faire ça on va avoir déjà vu pas mal de ces listes super je vais parler rapidement de la liste de Merlin qui est un un type de liste qui se base sur quelque chose qu'on connait un peu le MS1 je pense que tout le monde a déjà vu traîner l'une ou l'autre liste avec vous voyez cette base avec des throwings enfin beaucoup de throwings il y a également quelques arc-buses le double grudge les mineurs toujours très intéressant notamment sur le scénar du Vengeance Seeker pour retarder et évidemment une superbe compo de machines de guerre avec organes canons et balistes je pense que la particularité de cette liste surtout parce que du MS1 on en a déjà vu quelques fois c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de volant on voit deux grudge deux fois deux copter encore un autre copter avec les bombes donc ça peut vraiment amener beaucoup de mouvements et de possibilité de ralentir l'adversaire à une armée name qui peut parfois en manquer qui peut parfois avoir des games moins intéressantes où ça se fait pousser et en gros soit l'adversaire se sort du déluge de tir et attrape au corps à corps et à ce moment là le joueur en un ne s'amuse plus soit c'est l'inverse c'est le joueur en un qui s'amuse à lancer plein de dés et l'autre s'amuse à ranger ses figurines donc voilà ici je trouve ça intéressant d'amener cette possibilité d'avoir des moves super intéressants avec une petite unité de Kingsguard qui est aussi très très sympa ça peut vraiment être très agressif en fait ça peut vraiment l'autre avance et puis il se rend pas compte mais en fait les nains se mettent plus ou moins en arc de cercle autour et là ils peuvent lancer 4 5 1 fois 6 Charles alors tout passera pas mais il suffit d'une ou deux quand on prend un Grudge Buster sur le flanc mais on est bloqué et puis le nain il aura encore des possibilités de revenir et encore et encore et encore et c'est vraiment c'est vraiment comme ça et en plus il y a une bonne base de tir donc il faut aller combattre le nain et le nain qui a vraiment beaucoup de répondants je trouve que c'est une liste très 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 forte et qui joue depuis un moment ça demande pas mal de doigté mais oui mais de toute façon j'ai joué compte j'ai perdu au dernier tournoi en vrai en Belgique j'ai joué compte j'ai perdu il faut pas croire donc oui ça tourne bien ça tourne vraiment bien super et tu te l'auras parlé de la dernière liste celle de Grigou donc l'Empire alors bah celle de Grigou c'est un retour un retour à l'Empire et l'Empire on va dire assez classique donc un gros pack de chevaliers avec les piques des personnages qui boostent le tout à côté de ça un pack de gardes impériaux qui sont tenaces qui ont l'aide de régiments sur le côté donc de de l'infanterie lourde qui permet de faire des des charges de soutien qui permet de vraiment bien jouer les objectifs qui permet de faire des fouilles de fin vraiment intéressants à jouer ça demande du doigté autre mais c'est bien deux fois les arbalétriers qui avec leurs règles et les ordres sont bien des personnages qui soutiennent le grand maître qui tape qui tape très fort avec la pique de cavalerie l'inquisitor qui fait vraiment des très 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 sales blagues au corps à corps le personnage avec le miroir bien entendu une base de tir enfin la base de tir elle est déjà en unité de soutien alors un ou deux choix supplémentaires donc les les 8 cavaliers avec les les arcs de bus à répétition je les ai essayé moi-même et enfin j'avais pas joué 8 j'avais joué 2x5 mais ça peut réellement si on rencontre une armée ennemie qui n'a pas beaucoup de tir ou pas beaucoup de magie ça permet vraiment de créer une zone d'endroit où ça fait beaucoup de dégâts et c'est une zone d'endroit qui à un moment peut bouger on peut refaire les 16 vers l'arrière ou vers le côté ou vers un décor ou se cacher et à nouveau retirer et comme ils sont 8 ils peuvent normalement survivre à quelques sorts quelques échanges et puis garder leur point ou être risqué réutilisé 3 fois les rangers qui permettent d'avoir vraiment une occupation de la table et puis les canons pour terminer je pense vraiment très solide très bon maintenant souvent comme pour l'Empire un peu un rôle ingrat sur les pairings se retrouver à jouer beaucoup de matchs orange ou jaune c'est très difficile d'être mis sur un magnifique vert ou du bleu ce sera ce sera l'Empire dans le sang et les tripes et essayer de d'obtenir la gloire de Sunna au milieu des corps des adversaires qu'on aura percés de carreaux d'arbalètes plutôt qu'en étant passé de l'autre bout de la table en faisant une charge de cavalerie mais la liste est faite pour ça elle tanque bien elle a de l'armure elle peut vraiment normalement faire ce qu'il faut voilà je pense que c'est une très bonne liste super on va passer aux objectifs maintenant donc les objectifs d'abord de l'équipe je vais te laisser la parole mais juste avant donc ce ce sont des objectifs que vous aviez fixé avec Thomas Arthur en prévision du tournant on verra si on reviendra en conclusion pour voir si toi tu as été respecté mais premier point avant tout s'amuser et à partir de là je vais te laisser la parole pour montrer surtout qu'il n'y avait pas non plus une énorme pression de résultat de rien la base pour les tours c'est une base participative c'est quelqu'un qui vient et fait est-ce que vous voulez venir jouer à ce tourneau là il y a l'opportunité de faire ça il y a déjà plein de ligues en ligne il y a pas mal de moyens de jouer et surtout on a commencé moi je ne me suis connecté qu'en 2021 pour le discord et jouer en ligne mais je sais qu'en 2020 ils ont fait est-ce qu'on jouerait en ligne donc c'est toujours dans la suite de ce moment là c'est l'opportunité de continuer à jouer de continuer à jouer pas mal parce que parfois il y a des gens qui ont joué beaucoup plus en ligne qu'ils ne l'auraient fait s'il y avait eu des tournois les tournois les tournois qui se faisaient actuellement bon ben ici les tournois reprennent on le sait on a l'occasion de rejouer en vrai et c'est un réel plaisir mais là c'est on va dire on continue on a l'opportunité de jouer et donc c'est pouvoir jouer c'est sur côté participatif si vous voulez venir venez on joue comme ça c'est aussi l'occasion qu'on échange et qu'on fasse un petit peu du support les uns avec les autres notre groupe on est plus devenu désormais une bande de potes que réellement une sélection pour une équipe comme ça peu de gens le couteau entre les dents n'est plus là pour un vivre ensemble et continuer à partager notre plaisir commun qui est de jouer et puis on joue pour la Belgique entre guillemets et là c'est un petit peu comme ça que se constitue l'équipe d'ailleurs quand on a l'opportunité on a plusieurs groupes un mini groupe au sein de la Belgique qui eux sont particulièrement actifs et qui ont des collectifs de tournois et c'est des gens qui se sont déjà déplacés à l'inter-région et qui sont très actifs par exemple on a les Brussels les Belgian on a les Brussels Fanatics on avait avant le groupe de la Tour d'Ebène le groupe Rire Sanguillier enfin voilà c'est plus des mini groupes qui ont plus tendance à jouer les uns avec les autres en tournoi et ici les tournois par équipe qu'on fait avec l'équipe belge c'est l'occasion de plus se mélanger je veux dire ici il y a des gens de partout en Belgique qui sont là qui composent l'équipe notre optique pour le jeu et faire ça voilà comme on avait on a complété l'équipe pour être 8 on a vu les armées bon ben ce qu'on veut c'est tester est-ce que notre plan général tient donc c'est-à-dire est-ce que nos listes tiennent est-ce que les listes qui sont des listes en rodage on va dire continuent être bonnes ou est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes et à chaque fois ben on essaye de débriefer un maximum nos matchs ouais ça c'est le gros point du discours ça c'est le truc qu'on fait on débriefe les matchs on voit ce qui a été ce qui n'a pas été qu'est-ce qu'il y a moyen de modifier et ensuite on essaye aussi parce que ça ne marche pas à tous les coups non plus c'est pas parce que l'erreur a été identifiée qu'on ne la fait plus mais on essaye de plus la faire et ainsi de suite ben ça aide à nous améliorer et même quand on voit les erreurs des autres mais on les prend en compte et normalement on essaye de les appliquer à soi-même même si les armées changent il y a des choses qui sont des choix je vais donner un exemple c'est est-ce que il est intelligent de laisser pendant toute la partie son bunker à six pas de son canon et alors il y a du pour et il y a du contre mais parfois c'est dangereux et il faut y réfléchir voilà parce que si le canon meurt et bien à six pas ça fait un test de panique et c'est dangereux voilà je sais ça désormais on s'enlevé qui donne ah oui on a quand même et donc c'est surtout de l'apprentissage il y a du travail en plus qui est fait au niveau au niveau des pairings ça c'est c'est beaucoup Guy qui le fait maintenant on l'aide on l'aide on essaie de supplé on teste différentes techniques d'appariements on a eu on est ici on est passé à ce qu'on appellerait l'appariement à points avant on avait un appariement avec des couleurs avant ça on avait un appariement encore encore plus tôt qui était on va dire avec des enclumes enclumes missiles voilà et ici on a une approche pour ce tournoi-ci qui est sur les points appareillement enfin pairing à points et voir comment on sait suivre les points faire ce qu'il faut avec ça voilà c'est des choses qui nous permettent de réfléchir voir si les outils sont bons qu'est-ce qu'il y a encore d'autre peut-être un point un peu plus pragmatique aussi c'est que là comme tu l'as dit on est en avril le TC c'est en août et donc le choix enfin je sais qu'il est à peu près fait maintenant mais je veux dire entre toi Guy et Arthur le choix des joueurs qui vont faire la team Belgium pour le TC je sais qu'il y a d'autres joueurs qui partiront sans doute aussi pour faire l'ESC pour peut-être aller faire un mercenaire dans une autre équipe mais voilà ce genre d'événement couplé au tournoi IRL il y a eu WTC etc ça permet aussi de commencer à faire des premiers choix aussi au niveau de la combo je suppose oui on a on a un choix de faire une sélection longue et ici avec avec les événements 2020 et 2021 on peut pas dire qu'on n'a pas eu le temps de faire une sélection longue parce qu'habituellement il y a d'autres pays ils sortent leur équipe parfois au mois de novembre et après ils la font tourner ils la rôdent ils la rôdent ils la rôdent ils la rôdent et ils savent qui ils ont pour les envoyer au mois de novembre c'est pas notre manière de faire la manière de faire qui a été longuement pensée qui est issue même des anciens capitaines donc d'Alex puis ensuite de Grégoire c'est vraiment éprouver voir ce que les joueurs font et pas que quelqu'un puisse se reposer sur ses lauriers et puis voir parce que les joueurs peuvent changer en 6 mois vraiment et si on dit à quelqu'un au mois de novembre ben voilà tu peux aller viens et que puis après il fait plus rien ben on se retrouve un peu gros jouant avec quelqu'un qui n'est plus préparé comme il faudrait donc ici ça demande beaucoup d'efforts à tout le monde mais on essaye de de pousser et de faire continuer à travailler les gens au fur et à mesure de l'année bon maintenant c'est certain que tout le monde ne va pas être toujours pied au plancher et c'est pas ça qu'on demande mais ici c'est vrai on identifie et on regarde encore en termes de sélection qui est-ce qui pourrait qui est-ce qui peut rejoindre l'équipe ça se dessine c'est assez proche on saura bientôt quoi je pense mais c'est oui c'est une sélection vraiment de longue haleine qu'on essaye de faire et ça nous permet de regarder pour avoir vraiment les bases et les bases des gens qu'on prendra et de toute façon on va s'acheminer vers un choix qui est comme il est on ne sait pas de quoi le futur vraiment est constitué on se doute bien que là pour l'instant on ne parle plus du Covid et autres mais on proposera sans doute une équipe qui sera une équipe ce ne sera pas oui non ce sera certainement une petite dizaine de noms parce que on sait qu'on aura besoin d'un coach pour nous soutenir et ce sera un poste très important et on aura sans doute beaucoup de joueurs qui sont des joueurs entre guillemets réserves mais ces réserves on en aura besoin c'est certain des réservistes c'est sûr on en aura besoin et ça c'est des personnes qui vont compter énormément aussi pour nous c'est comme ça que ça va se faire dans les prochaines semaines je pense que cette année vous avez c'est notamment Thomas qui disait ça au niveau de la pré-sélection qui a eu lieu en décembre c'est que c'est que maintenant de mon point de vue mais voilà j'ai peut-être pas un point de vue hyper aiguisé sur le méta belge que je connais pas tant que ça au final j'ai l'impression que le méta progresse un peu à l'image de ce qu'on peut voir aussi en France c'est que le méta progresse le niveau moyen augmente et qu'il y a de plus en plus de joueurs qui peuvent apporter de la qualité et de plus en plus de choix peut-être un peu plus difficiles et tant mieux c'est une très bonne chose c'est une évolution très positive et ça va de pair avec ce que veut le jeu pour lui-même je me rends compte que moi je jouais déjà en 2008 à Warmer et à Warmer on faisait un tournoi on faisait un bon tournoi on râlait on râlait à l'époque quand on faisait un 12 on râlait on faisait un 12 alors 12 c'était quand même tellement triste on avait fait ou même on faisait un tournoi avec 2, 12 oh là là mais qu'est-ce qu'on râlait ça allait pas parce que 12 c'est pas assez parce que 12 ça ne permettait pas de toucher le podium ça ne permettait pas ça désormais c'est plus du tout le cas maintenant on peut faire un tournoi avec 2, 7 bon d'accord on n'a pas gagné le tournoi mais on ne s'est pas non plus fait écraser on n'a pas ouvert la partie de la même manière puis les armées sont de plus en plus équilibrées les joueurs c'est souvent c'est des joueurs qui sont investis les joueurs sont très investis avant un joueur disait un tactical ah ouais si j'ai le temps je le lirai ici c'est plus le cas les gens ils sont les gens sont pris ils sont pris par le jeu et s'ils n'ont parfois l'opportunité que de jouer que quelques parties par mois et bien c'est pas pour autant qu'ils n'auront pas été regarder des vidéos sur un channel d'un joueur allemand qui fait une analyse comme ça ou qui regarderont l'interview d'un joueur australien qui a gagné 2 tournois là-bas alors que parfois on sait même pas qu'il y a eu des tournois en Australie mais pourtant ils ont une scène là-bas qui est aussi active et c'est intéressant de voir comment eux ont leurs métas eux ont leurs idées et parfois d'aller piocher des choses comme ça que quelqu'un arrive à un tournoi il retourne tout parce qu'il est venu avec quelque chose qu'il a pris de l'autre côté du monde et c'est quand même très intéressant parce que justement ça fait beaucoup beaucoup bouger les choses mais oui les joueurs maintenant sont beaucoup plus préparés et on se donne les moyens mais je trouve on a mûri et aussi les gens sont plus âgés comme les gens sont plus âgés ils préparent les choses c'est plus rare d'avoir des joueurs qui désormais prennent le train le jour même en se disant je vais aller parce que il y aura une place au tournoi parce que ce sera une surprise parce qu'il y a toujours prévu des places en plus c'est plus la manière de faire non maintenant tout le monde il a prévu les choses on a prévu on a prévu à boire on a une aspirine on a ça on a ça on a ça c'est des choses mais c'est con mais ça peut rapporter trois points sur un tournoi le matos ça change énormément les choses donc oui il y a une très grosse préparation et donc désormais oui le niveau et la difficulté de choisir les personnes pour créer une équipe désormais c'est dans un mouchoir de poche surtout que on a décidé de choisir pour ce qui était les joueurs et c'était les résultats mais on le prend en même temps contre les armées pour les résultats qui sont faits parce qu'on se doute bien que le meilleur joueur nain de toute la scène belle c'est quand même un nain il va être tributaire de son droit de mouvement ce sera pas la même chose que le meilleur joueur démon les scores sont pas les mêmes à comparer mais on a vraiment mais Guy l'a dit comme ça il a dit que c'était le choix le plus difficile qu'il aurait à faire de sa vie donc voilà c'est encore quelque chose dont on peut encore parler mais je pense on est en bonne voie et de toute façon on a essayé de faire ça pour la sélection surtout des critères les plus objectifs possibles et à chaque fois on peut on peut tout expliquer il n'y a pas de secret là-dedans c'est pas on casse le cochon avec 15 noms dedans pliés en chouquette c'est pas comme ça qu'on veut procéder c'est clair dernier petit point quand même sur les objectifs d'équipe c'était plutôt Thomas qui avait dit ça c'était bien performé et potentiellement viser une victoire je sais que dans les autres tournois de show il y en a quelques-uns où vous aviez très bien fini peut-être même je ne sais plus si vous en aviez gagné un mais l'idée c'était à nouveau remontrer que je pense quand même que la team Belgium monte un peu chaque année en niveau en sérieux en organisation tu l'as dit donc voilà pour le tournoi juste avant de passer à mes objectifs perso est-ce que toi en quelques mots tu avais quelques objectifs perso au niveau de ta liste au niveau de tes résultats en termes de points en termes d'estimation voilà est-ce que tu avais des objectifs que tu t'étais fixé pour ce tournoi autre jour donc pour moi ben déjà ça c'est quelque chose que j'essaie de faire toujours en ligne et en vrai c'est être cool parce que je sais bien que j'aime bien les 13% de chance où mon canon fait quelque chose mais je n'aime pas les 87 autres pourcents où il ne fait jamais rien donc il faut rester cool ça c'est pour moi ça c'est moi je veux rester cool et c'est chouette et c'est rencontrer des gens qui finalement ben voilà je ne vais pas aller en Norvège tous les deux jours donc j'ai l'occasion de parler à un norvégien je donne un exemple ah ben c'est bien c'est bien de créer une bonne relation et jouer ensemble et ça c'est chouette au-delà des enjeux et de tout le reste ah donc ça c'est rester cool et vivre les parties de manière intéressante ouverte et chouette ça c'est bien l'autre objectif ben je suis toujours en rodage sur cette liste même si je joue beaucoup c'est une liste qui est exigeante moi je trouve que la liste est exigeante elle peut vraiment bien faire des très très bonnes choses et puis elle peut bien 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 se casser la gueule aussi donc il faut il faut être attentif à ça et donc lui donner lui donner l'attention qu'elle mérite c'est un peu comme c'est un peu comme un bébé quoi il faut faire les bonnes choses et et bien bien le tenir et pas pas juste le tenir par les doigts de pied sinon il va tomber et il aura un traumatisme crânien et ce sera pas bien du tout voilà ça c'est donc babyciter correctement la liste puis ben faire des faire des préparations correctes si j'en ai le temps et la volonté ça aussi préparer correctement parce que je sais que les préparations si je les fais si je les fais ici pour tourner là le map pack va pas changer pour l'ETC je vois peut-être pas les mêmes adversaires mais ou même le map pack va pas changer tout de suite et chaque préparation qui est faite sur base du map pack actuel et bien c'est quelque chose plus on le fait plus c'est intuitif et plus on se dit on a toujours cette impression que d'avoir une maison au centre de sa zone de déplacement c'est un inconvénient mais c'est pas toujours le cas oh non et à cet éclair arriver à tirer des avantages et des enseignements là-dessus puis après ça dernier objectif c'est pouvoir aider poler l'équipe voilà qu'on participe à bon moment c'est sympa on se dit ouais finalement qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe jeudi soir ah jeudi soir ouais on peut aller dans le même bar que d'habitude ou cette fois-ci on sait que il y a Grégou ou Guy qui joue et c'est sympa c'est sympa d'aller se poser les 2-3 heures quand on revient chez soi après regarder la partie qui passe et commenter dans le discord quand quelqu'un pose une question et regarder les parties en ligne et c'est très intéressant il y a un autre moyen d'apprendre c'est clair moi ça m'a beaucoup aidé vraiment qu'est-ce que fait l'autre qu'est-ce que nous on aurait plus ou moins fait à la place et puis après c'est bien pour débriefer faire avancer tout ça voilà alors pour le résultat ah non moi j'ai pas des gros 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 objectifs sur le résultat je sais que de toute façon on est on est 8 si si notre si à la fin notre appareillement notre notre fiche de pairing est correcte et qu'on arrive à coller à l'appareillement normalement on a toujours des appareillements on doit passer au-dessus des 80 et quand c'est des rondes qu'on est moins bien c'est qu'on sait sans doute craquer soit à la sélection de nos listes soit quand on a réalisé l'appareillement donc c'est d'autres choses qu'il faut réfléchir mais normalement il n'y a personne après avoir fait les pairing il n'y a personne où moi je suis un peu négatif sur toute la ligne voilà donc normalement tout est possible donc on peut faire un bon on peut faire un bon c'est vraiment c'est envisageable ça demandera un travail de tout le monde mais on peut y arriver on verra ça on verra ça je passe rapidement sur mes objectifs persos mais moi c'est un peu particulier parce que je pense que dans dans l'équipe je ne sais pas si Grégo on a déjà fait mais tous les autres vous avez déjà tous fait un autre essai et vous avez déjà tous fait plusieurs tournois même internationaux avec la team Belgium moi c'était mon mon premier donc très sympa de faire ça bon on avait déjà eu la journée d'entraînement mais c'est encore assez différent donc premier tournoi avec l'équipe c'est assez sympa niveau liste tester une nouvelle version donc moi depuis l'Inter j'ai beaucoup joué la Selexstar les autres listes que j'ai testées mais soit pas beaucoup plus soit dans un méta d'équipe je pense à les listes dragons notamment sont plus sensibles ou difficiles à appareiller ils peuvent rendre le travail d'équipe un peu plus compliqué donc l'idée c'était toujours dans cette optique d'amélioration try and retry améliorer par petit touch la liste c'est en intégrant une militante star on verra ce que ça donne sur les conseils d'Arthur on verra ce que ça donne notamment au niveau des estimes est-ce que ça facilite certains matchs qui étaient avant compliqués ou pas troisième point moi l'année passée j'ai quand même fait quelques tournois internationaux le WTC en ligne j'ai fait déjà c'est faux en fait quand je dis que j'ai le premier tournoi avec la team Belgium on en a fait un tout début d'année 2021 on n'était pas que des belges non plus mais il y avait notamment Kai dans l'équipe je me souviens mais bon ici c'est en tant que on va dire vraiment du groupe un peu élargi team Belgium troisième point du coup retrouver le méta international comme j'ai dit j'ai fait quelques tournois le WTC la Nations Cup j'ai fait aussi deux trois tournois les qui c'est pas les autres choses c'est les Wings je crois je sais plus exactement le nom mais voilà retrouver ce méta que moi j'aime toujours retrouver après une petite période un peu plus centrée sur le méta franco-français ou belgo-belge parce que franchement enfin je l'ai dit je pense dans chaque vidéo sur laquelle je suis intervenu au sujet du méta international on croise quand même des listes qui sont totalement différents de ce qu'on voit d'habitude et c'est très très sympa parce que ça peut nous faire dire tiens sur cette liste moi je me vois plutôt vert puis t'arrives à la table tu as lu bien la liste tu vois à peu près ce que ça fait et l'autre tu ne la joues pas du tout comme tu l'attendais et au final ça finit autour d'un 10 quoi et je trouve ça toujours très intéressant parce qu'on voit des listes qui sortent vraiment de l'ordinaire et ça permet vraiment de réfléchir beaucoup plus et ça donne comme tu l'as dit beaucoup plus d'importance à la préparation et à l'entraînement et au fait de voir des matchs peut-être hors du méta national donc très très sympa de retrouver ce méta international en quatrième point j'ai noté être assez solide je ne veux pas me craquer surtout un peu ces tournois internationaux à chaque fois j'avais plutôt pas trop mal performé mais il y avait toujours une ou deux rondes où je me prenais une grosse bâche souvent totalement de ma faute et je voulais ici rester solide c'est à dire que même dans un match qui peut se passer un peu moins bien que ce soit pour des raisons de jet de dé de choix de déploiement de micro gestion l'idée c'est de pas passer d'une situation où je dois potentiellement selon mon estime ramener un 10 11 12 13 et revenir près de enfin dans le discord et dire ah bah les gars écoutez j'ai ramené 3 points j'ai ramené 0 points parce que à partir du moment où ça a mal tourné pour moi j'ai pas su limiter la case donc je voulais et ma liste est aussi faite pour ça parce qu'il y a quand même deux destins avec pas mal de PV qui sont assez solides ne pas me craquer donc être assez solide malgré une liste qui est quand même plutôt offensive et le dernier point c'est que récemment moi mes résultats étaient plutôt bons et je voulais confirmer ça contre des très bons joueurs on verra ce que ça a donné mais voilà j'étais plutôt content de faire ce tournoi bah écoutez moi c'est tout ce qu'on avait à vous dire peut-être un petit mot de la fin Valmir de toute façon on se retrouve normalement pour la conclusion on l'espère peut-être avec Arthur mais je te laisse la parole pour la fin en tout cas un grand merci de nous avoir suivis et j'espère que ce tournoi sera intéressant et qu'il y aura quelques belles games et des belles surprises tout belles surprises franchement je pense tout est possible on va voir ça quoi voilà je vous laisse à bientôt merci à toi merci à toi d'être venu comme j'ai dit on se retrouve pour la vidéo de conclusion très certainement au moins avec toi potentiellement avec Arthur également on parlera aussi peut-être rapidement du WTC etc mais voilà un grand merci d'être intervenu c'était très intéressant en tout cas merci à tous de nous avoir suivis abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et partagez pour toucher un max de monde c'était Agrel et Valmir ciao